Au titre sommaire de ce journal, lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs de la deuxième maire opérationnelle ce mercredi 25 janvier 2023 de la province du Haut-Katanga. L'opération a été lancée par le Premier ministre Jean-Michel Samalcon de Kiengé. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue au journal. L'attaque menée par le Rwanda contre l'avion de chasse des forces armées de la République a suscité une vive réaction du gouvernement congolais. Pour le ministre des médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, cette attaque est une provocation de plus du Rwanda. Il prend à témoin la communauté internationale. Patrick Mouyaya, il est joué au téléphone par Oskar Malkaï. Le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne et dénonce fermement l'attaque contre l'un de ses avions par l'armée rwandaise. Cet avion a été attaqué pendant qu'il n'a pas mis sa phase d'atterrissage sur la piste de l'aéroport national des Goma. Les tirs avaient été faits dans l'objectif clair de détruire cet appareil. Pour nous, cet acte est un acte délibéré d'agression qui équivaut à une déclaration de guerre et qui a pour seul l'objectif pour le Rwanda de nous sortir ou de saboter les différents processus de paix dans lesquels nous sommes engagés. Parce qu'il est clair que dans ces différents processus, le Rwanda a été obligé de cesser de soutenir BN23 et de se retirer du territoire congolais. Et cet acte posé avec autant de barbarie qui aurait pu causer des dégâts au sein des populations appelle de notre part une réaction appropriée en tenant compte de ce que le droit international nous confère comme possibilité pour assurer la défense de notre territoire. Mais le gouvernement rwandais estime que l'avion aurait survolé l'espace du Rwanda. Est-ce que vous comprimez cela ? Le gouvernement rwandais est excédé par l'existence de notre flotte aérienne parce qu'il se sent inutilement menacé. Lorsque notre avion survole notre territoire, nullement, et nous allons les démontrer techniquement, notre appareil n'a survolé l'espace aérien rwandais. Il était dans ses vols, dans ses missions, conformément au programme que l'armée avait donné et qu'il était au retour à l'aéroport de Goma. Comme cela s'est fait de manière routinière, il faut noter ici qu'à chaque fois que nos appareils Sukhoi survolent la ville de Goma ou entrent en opération, les Rwanda s'agitent et cette volonté déterminée d'attaquer de manière claire notre appareil des guerres illustre bien la volonté dans laquelle ils sont, celle de continuer à maintenir un climat de violence et de terreur dans la partie est de notre pays. Dernière question, M. le ministre. Nous sommes à quelques jours du démarrage des opérations d'enrôlement des électeurs au centre et à l'est du pays. Il y a des tensions à Kichanga. Est-ce que vous avez un message à lancer à la population qui vous suit ? Les tensions que nous avons à Kichanga, c'est des tensions qui ont été provoquées par justement l'armée rwandaise qui continue d'appuyer les N23 en continuant à poser des actes terroristes. Ici, nous voulons interpeller à nouveau la communauté internationale qui suit de près les différents processus sur la nécessité de mettre fin à cette persistance de violence parce que nous sommes justement, comme vous l'avez dit à juste titre, à quelques jours du démarrage de l'opération d'enrôlement des électeurs. L'opération d'enrôlement des électeurs qui s'est faite durant une année électorale. Nous ne voulons pas que cela puisse être perturbé parce que le Rwanda, qui ne connaît pas des démocraties, a bien envie de perturber les déroulements normaux de notre démocratie en empêchant à certains compatriotes de s'enrôler et de prendre part au vote attendu en fin d'année. Merci, M. le ministre, d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Le ministre des Affaires Sociales est arrivé à Goma à la tête d'une forte délégation avec une assistance au déplacé de Nirakou Sinha, le point dans ce reportage. Goma, dans le Nord-Kivu, a accueilli mardi 24 janvier le ministre des Affaires Sociales, l'Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Modeste Moutinga Moutushaï a la tête d'une forte délégation des agents et cadres de la Caisse de Solidarité Nationale. Un accueil chaleureux lui a été réservé dès son atterrissage à l'aéroport de Goma par les autorités militaires, policières et locales. Le ministre Moutinga va procéder au lancement de la campagne de solidarité nationale en faveur des vulnérables et remettre l'aide humanitaire du gouvernement central aux sinistrés de Kanyaroutinya. Il circonscrit ainsi l'objet de sa visite à Goma. Le premier ministre nous a dépêchés pour venir évaluer la situation sur le plan humanitaire et voir dans quelle mesure une réponse conséquente peut être apportée. Nous avons également une visite de la présidence de la République qui est venue également évaluer cette situation. L'objectif des autorités est d'exprimer la solidarité du peuple congolais, d'apporter tant soit peu une assistance jaune. C'est mercredi que le ministre Moutinga visitera le camp qui abrite les sinistrés et leur émettra l'aide humanitaire du gouvernement de la République. Une grande cérémonie de mobilisation de la solidarité nationale sera organisée dans cette partie du pays. Des quêtes scolaires pour les élèves déplacés de garde d'Iragongo, un geste qui soulage tant soit peu cette population. C'est un reportage. Le projet de qualité dans un environnement sûr et protecteur a révélé Martin Kaninda, chef du projet. Le projet aussi vise à alléger la charge des enfants des familles touchées par la crise. Nous aurons notamment la sensibilisation des enfants qui ne sont pas à l'école à intégrer l'école. Il y aura aussi l'organisation des cours de récupération au profit de 1900 enfants qui ont connu le retard dans la zone. La remise a été supervisée par le délégué de l'administrateur du territoire des Niragongo qui a exprimé le vœu de voir ce projet arriver à son terme, car l'éducation constitue la priorité du gouvernement congolais. Sentiment de remerciement pour le directeur principal de l'EPBIAI, M. Zimouabagao Birindi, qui soutient que l'éducation prépare la venue des enfants. Même son décloche pour la représentante des élèves de BIAI qui a plaidé pour l'appui de la réhabilitation de salles de classe. Ainsi, nous sollicitons votre appui à ce qui concerne l'augmentation des pépitres et la réhabilitation de nos salles de classe. A noter que la distribution de ces kits scolaires a été faite dans toutes les classes par l'équipe de... L'événement a eu lieu ce matin. Sur le boulevard Le Momba, une dizaine de personnes ont trouvé la mort dans un accident de circulation routière. Selon les témoins, le chauffeur conducteur du bus 207 a raté son frein et a fini sa course sous les bordures de la route. Encore un accident de circulation routière à Kinshasa. Cela s'est produit sur le boulevard Le Momba, plus précisément à la deuxième rue dans la commune de Limité. C'est mercredi 25 janvier 2023 à 9h. Des corps sans vie baignent dans une marée de sang. Les images qui illustrent la violence du choc. Selon les témoins, 13 personnes sur 16 qui étaient à bord de ces 8 sont mortes de suite des hémorragies. Et les autres survivants ont été vite transférés à l'hôpital H.J. Ces véhicules roulaient à vive à l'huile. Les chauffeurs ont perdu le contrôle. Et voilà, il y a eu tonneau. A Kinshasa, les accidents sont de plus en plus fréquents. Les conducteurs de ces munibis des marques Mercedes 207, communément appelés esprits des morts, conduisent sous l'emprise de l'alcool à la base des conséquences irréparables. D'où la question de conduire ou boire se pose encore une fois de plus. Or, c'est juste une question de bon sens et de faire le bon choix. Ça y est, le Premier ministre vient de lancer l'opération d'identification d'enrôlement des électeurs dans la deuxième aire opérationnelle à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Jean-Michel Samal Kondé s'est enrôlé sur place. Question de marquer le début de cette opération. Les explications de Patti Tondoang. Au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé a lancé, c'est mercredi 25 janvier 2023, à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, la deuxième aire opérationnelle de l'enrôlement des électeurs. Opération qui concerne neuf provinces. Comme il avait promis lors de son meeting de sensibilisation de la population sur ses dévois civiques, le chef du gouvernement s'est fait identifier et enrôler à l'école Imara à Lubumbashi. A l'occasion, Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé a appelé la population congolaise en général et celle du Haut-Katanga en particulier à emboîter les pas. Le chef de l'exécutif national s'est fait accompagner de quelques membres de son gouvernement. Cette opération a lieu dans neuf provinces du pays, notamment dans le Kassai central où le président de la Seuline, Denis Kadi Makazadi, a lancé le début de l'enrôlement. Le Haut-Lomami, le Kassai, le Kassai oriental, l'Omami, le Lualaba, le Sankou et le Tanganika. A cela s'ajoutent trois pays où vivent les Congolais, notamment l'Afrique du Sud, la Belgique et la France. Rendons-nous une fois de plus à Lubumbashi. Nous allons suivre les images de l'arrivée du premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Arrivé en début d'après-midi ce mardi 24 janvier 2023 à Lubumbashi, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé a baigné dans une marée humaine depuis l'aéroport de la Luano jusqu'à la grande place de la poste dénommée Moïse Tchombé où une foule innombrable attendait en l'est depuis tôt le matin, bravant le soleil caniculaire de cette journée, entonnant des chansons et scandant des slogans sur la victoire du président Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo aux élections de 2023 dans un élan d'une véritable démonstration des forces capables de tout écraser sur son passage. Telle a été l'ambiance autour de ces grands meetings de sensibilisation. Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé a appelé à l'unité des forces politiques et sociales autour de la vision salvatrice du président de la République Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo et à s'approprier du processus en cours d'enrôlement des électeurs et d'identification de la population. Le chef du gouvernement a invité la population du Okatanga à s'approprier de ces processus en s'enrôlant massivement en vue d'offrir une victoire au Lama au président de la République Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo pour son second mandat. Le chef de l'exécutif national a promis de prêcher par l'exemple et de se rendre à l'Institut Imara de Lubumbashi ce mercredi 25 janvier 2023 dès le lancement officiel de l'opération dans cette phase opérationnelle pour s'enrôler et obtenir sa carte d'électeur. C'est un jour de juin. Aujourd'hui, je suis chez moi. C'est pour ma première fois d'être ici depuis que l'année 2023 a commencé. J'invite tous les habitants du Okatanga à se faire enrôler pour avoir le droit de vote. En attendant, je vous demande d'être tous derrière le chef de l'élection. C'est-à-dire qu'on se fait ! Concernant la bonne tenue des élections en décembre prochain, le chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde King, a rassuré encore, une fois de plus, de l'accompagnement du gouvernement à la CENI pour des élections de qualité. Les bonnes choses ne durent pas du temps jusqu'au moment où Jean-Michel Samaloukonde King a terminé son message. Une fine plouille interprétée comme signe des bénédictions divines à quelques minutes arroser l'espace sans pour autant entamer la détermination de la population qui a repris paisiblement le chemin de retour. Après ce meeting, le chef d'exécutif national a présidé la réunion du conseil de sécurité. Autre point de l'actualité, c'est en ce travail entre une délégation de l'Agence française de développement et l'ANADEC. Celles-ci ont vu d'organiser un atelier pour renforcer les capacités des femmes entrepreneurs congolaises vivant à Kikwit, Bukavu et Kinshasa afin d'accroître leurs affaires. Après la signature du protocole d'accord et de convention entre l'ANADEC et les ministères de finances en partenariat avec l'Agence française de développement dans le cadre du projet pour elle, axée sur la promotion de l'entrepreneuriat féminin, l'heure est à sa matérialisation. D'où cette séance de travail entre l'ANADEC avec à sa tête le 2GA Nicolas Kalimira et la délégation de l'Agence française de développement AFD. La dite convention est estimée à une valeur de 37 millions d'euros, dont 12 millions d'euros destinés à la capacitation de femmes entrepreneurs de la RDC, notamment en Kinshasa, Bukavu et Kikwit. Disons que l'AFD, l'Agence française de développement, était venue avec un projet très concret pour les femmes surtout. On est arrivé maintenant à un stade de reconstitution, d'opérationnalisation. On va essayer avec eux d'accompagner les femmes, désigner les personnes habiletées à bénéficier de cet appui-là et ceux qui sont concernés sont les provinces de Cidkivu, plus particulièrement à Bukavu, Kikwit et Kinshasa. La promotion de l'entrepreneuriat féminin étant l'un des chevaux de bataille de l'ANADEC, ce projet tombe donc à point nommé pour le renforcement des capacités de la femme congolaise grâce au projet pour elle. Le choix des trois villes, c'est simple, on essaye d'avoir dans ce projet une approche systémique. La question pour nous, c'était de pouvoir les accompagner en développant des outils de financement, d'accompagnement adaptés. L'ANADEC réitère ainsi ses remerciements à l'AFD pour son implication dans la promotion de l'entrepreneuriat de femmes congolaises, une action qui s'inscrit dans les cadres de la coopération bilatérale entre la France et la RDC. Elles ont été outillées pour se lancer dans l'entrepreneuriat à travers les micro-finances. L'ANJ Inatocha de Marie-Josée Ifoku et ses partenaires ont réuni les femmes désireuses de se lancer dans le monde des affaires pour garantir leur autonomie. C'est-à-dire qu'il y en a pour le reportage. La promotion de l'entrepreneuriat féminin et de la jeune fille, les vies essentielles pour garantir l'autonomisation de la femme. Pour y arriver, il faut sans nul doute une conjonction d'efforts en plus d'une synergie dans les actions. C'est ainsi que la plateforme Inatocha & Coqui a signé un partenariat avec une institution bancaire de la place pour faire de cette autonomisation tant recherchée une réalité. C'est Ecobank qui tend la main pour donner corps à ses projets qui a toujours fasciné le numéro 1 d'Inatocha, Marie-Josée Ifoku. Ecobank a décidé à travers ce programme d'élevés d'accompagner les mamans à travers l'information, la formation et le financement de leur business. Et ils passent par Ecocqui, notre mouvement, qui au départ est un mouvement pour redonner la dignité à ceux qui l'ont perdu. En recherchant la paix, nous avons commencé à l'est du pays et nous continuons à travailler aussi à l'est du pays par rapport à la guerre que nous voyons qui sévit jusqu'à aujourd'hui chez nous à l'est. Et dans notre objectif, nous avons prévu aussi l'autonomisation de la femme. Des lignes de crédit serrant à disposition des femmes entrepreneurs pour qu'enfin certaines d'entre elles basculent de l'informel au formel. En sous-entendant par ces partenariats l'éclosion d'une classe moyenne féminine et faire réculer également le mur de la pauvreté en diminuant drastiquement les violences basées sur les gens. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale s'est rendu à Kananga pour sensibiliser la population à s'approprier le processus électoral. Robert Naï. 14h55 heure de Kananga ce mardi 24 janvier 2023, le régulier de la compagnie C.A. s'est posé sur les tarmacs de l'aéroport de Kananga. A son bord, un passager spécial, le messager président de la République, Félix Antoine Tshiké de Tchilombo, et premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbattabetou Koumessou. Au pied de l'avion, les gouvernants du casset central, John Kabeachikai. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale foule les sols Kanangais à une date historique qui marque la quatrième année de l'accession de Félix Tshiké de Tchilombo à la magistrature suprême. Un message fort, car Kananga avait voté à presque 100% Félix Antoine Tshiké de Tchilombo, appelé chèrement Fati Béton. Le casset central, c'est la base même du pouvoir du président Félix Antoine Tshiké de Tchilombo. André Mbattabetou Koumessou est dans son fief naturel, un terrain conquis. C'est un premier vice-président de l'Assemblée nationale totalement satisfait, une satisfaction qui s'est justifiée par l'accueil, le réservé par la population du casset central, ce mardi 24 janvier dans sa ville natale. Donc nous venons lancer la campagne de sensibilisation à partir du centre du pays, à partir des Kanangais, pour que la nation toute entière puisse s'enrôler pour les élections. Et lorsque cette nation ira aux élections, qu'elle puisse voter pour le président Félix Antoine Tshiké de Tchilombo pour le deuxième mandat, en lui accordant également une majorité confortable pour appliquer sa vision. Et vous connaissez sa vision, c'est le peuple d'abord. 24 janvier, une date historique, date de l'alternance pacifique en RDC. Au sorti de l'aéroport, le premier vice-président de l'Assemblée nationale n'en revient pas. Il est vite pris en charge par la population. Drapeau des partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, flotte, signe d'un soutien indéfectible au père de la nation, Félix Antoine Tshiké de Tchilombo. Par ici, la population... Rendons-nous à la fonction publique où il y a poursuite des ventes de maïs. Au prix préférentiel de 18 000 francs congolais, un sac de farine de maïs. C'est une bonne histoire. Merci au chef de l'État pour ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes très contents, vraiment. Le souhait de tous, c'est que cette opération se poursuive dans d'autres services de l'État. Ça ne puisse pas s'arrêter là-bas, mais que ça puisse continuer. Nous voulons la continuité de ces terres. Je tiens vraiment à féliciter le général, les bachisseurs de l'État-CAC, le travail qui sont à bâtir. Le souhait, c'est que ça devienne régulier, que chacun soit en service chaque mois. Et ça se fait comme ça, ça peut vraiment atténuer le socialité du peuple congolais. Pour les commandants du service national, le général-major Jean-Pierre Kasson-Gokabouic a en plus de 500 tonnes de maïs disponibles. Les stocks est amplement suffisant pour servir tout le monde. Des stagiaires de l'École supérieure d'administration militaire ont visité l'École nationale d'administration. Ceux-ci entrent dans le cadre d'une journée scientifique, mais surtout d'échange entre les âmes et les âmes, en vue de renforcer le partenariat entre ces deux institutions. Reportage, Betty Amani. L'État-CAC a reçu la visite d'une délégation de cadres et stagiaires officiers de l'École supérieure d'administration militaire. La délégation de l'Ésame a été conduite par le général des brigades Elumba, Monga, Likumbu, Gislain, commandant de cette école supérieure militaire. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du programme scientifique de l'Ésame. L'ENA, représentée par son directeur en charge de la formation initiale, Eddie Ilungamwika, a présenté l'ENA RDC, qui se veut être une institution de référence et un lieu de ressources sur le plan national et international en matière des recrutements et des formations de qualité des agents et cadres des administrations publiques. Nous avons eu des échanges très fructueux, très intéressants, qui nous poussent à approfondir notre collaboration entre les deux institutions. Le commandant de l'Ésame a aussi brossé, succinctement, le fonctionnement de cette institution militaire. Par la suite, la délégation de l'Ésame a fait la ronde des installations de l'ENA, où elle a été émerveillée par la bibliothèque et l'auditorium des ENAR en plein cours. Quand nous prenons l'Ésame, l'ENA, le trait commun, c'est la lettre A, l'administration. C'est vraiment une visite assez importante qui nous réveille, donc nous devons collaborer, faire un échange d'expérience. Les deux institutions ont émis le vœu de renforcer ce partenariat pour la bonne marche de ces deux écoles. L'ENA-RDC se propose également de contribuer à l'émergence d'une administration efficace, intègre, transparente et proche des citoyens pour un développement humain durable, en adéquation avec les impératifs actuels d'innovation et les normes modernes de gestion. Trophée Marte Kassalou, la ministre de la Culture, Catherine Katungou-Fouraya, est-il en réunion avec les parlementaires pour réfléchir sur les organisations de cette activité prévue au mois de mars 2023 ? La ministre en a profité pour lancer un appel des fonds aux partenaires Patricia Ongou. C'est une réunion de concertation entre les organisations du trophée MTC Marte Kassalou et les partenaires. Une rencontre d'harmonisation de vues pour la levée des fonds en faveur de ces assises, prévue au mois de mars 2023, a été organisée sous les auspices de la ministre de la Culture. Catherine Katungou-Foura a, à cet effet, lancé un appel de fonds auprès des partenaires qui sont les établissements publics, les banques commerciales. Des fiches de souscription ont été remises aux représentants des différentes structures présentes dans la salle. Nous avons besoin de votre accompagnement et de votre appui par rapport aux activités que nous voulons poursuivre et par rapport à l'ampleur que nous voulons donner à ces trophées. C'est un trophée qui puise dans notre patrimoine culturel congolais. Nous étions en train de nous focaliser sur l'importante valeur des hommes qui ont lutté. Ces hommes ont été reconnus et aujourd'hui nous parlons de ces hommes, mais leurs femmes ont été oubliées. L'Isadèle que je félicite aujourd'hui, et cet aspect culturel, c'est l'aspect lié à la valorisation de beaucoup d'activités qui sont réalisées sans être reconnues. Et nous comptons sur vous pour que notre activité puisse avoir lieu et puisse réussir. Les trophées Marte-Cassalou est une organisation de l'Asbel-Isadèle avec l'appui du gouvernement et de plusieurs partenaires dont l'UNESCO, l'ONIFAM, la liste n'est pas exhaustive. L'organisation de la journée de l'aviation congolais sur les opportunités du secteur et de la rédynamisation du trafic aérien dans le groupe Kassaï-Enclavé, c'est de cette question que l'entretien a eu lieu entre le vice-ministre des Transports et Ves de Communication, Marc Ekila, avec les membres de l'autorité de l'aviation civile. C'était avant d'échanger avec le sénateur Denis Kambay. Après leur installation, les membres du conseil d'administration de l'autorité de l'aviation civile, AAC, ont eu des échanges fructueux avec le ministre AI de Transport, Voix des Communications et des Enclavements, Marc Ekila Likambo. En toile de fond, l'organisation de la journée de l'aviation congolaise sur les opportunités du secteur. Pour sa part, le ministre intérimaire des Transports, Voix des Communications et des Enclavements a émis le vœu d'organiser les états généraux du secteur des transports en RDC. Objectif, mettre fin à l'épineuse problématique de la mobilité au pays. Un projet qu'il attend soumettre prochainement au conseil des ministres pour approbation. Le conseil d'administration de l'AAC a décidé d'organiser les journées aéronautiques, c'est-à-dire les journées de l'aviation congolaise, pour se pencher sur les opportunités du secteur, les difficultés que le secteur rencontre, et puis projeter le secteur dans l'avenir, cela veut dire que les perspectives d'avenir. Dans la même optique, mettre marquer qu'il a cet entretenu avec le sénateur Déni Kambahi, coordonnateur des sénateurs de l'Union Sacrée de la Nation de l'Espace Grand Kassai, accompagné du DGAI de Congo Airways. Question de rédynamiser le trafic aérien dans le Grand Kassai, enclavé. Après les épouses des militaires et policiers, la gouvernante du Lualaba, Fifi Masuka, a communié avec les femmes des confessions religieuses de Colosie, occasion pour elles de prier en faveur des forces armées de la République. Après les épouses des militaires et policiers, la gouverneure du Lualaba a rassemblé un échantillon des femmes des confessions religieuses de tous les coins de la ville de Colosie. Elles étaient des milliers au stade Manika de la commune de Dilala. Les femmes catholiques, méthodistes, musulmanes, kimbanguistes, celles des églises de réveil et autres ont répondu à l'appel de Marie-Thérèse Masuka Saïni pour échanger les voeux de Nouvel An. Tout a commencé par une prière d'ouverture dite par la présidente des femmes kimbanguistes. Ça n'est suivi l'adresse de la chef de l'exécutif provincial qui s'est apaisantie sur le soutien moral et spirituel aux forces armées de la RDC et au président Tshisekedi qui ne faiblit pas dans son combat contre l'agression rwandaise dans la partie est de la RDC. Marie-Thérèse Masuka Saïni les a également appelés à se faire enrôler massivement afin de se choisir leur dirigeant aux élections prochaines à tous les niveaux comme le souhaite le chef de l'État. Le 25, tout en a mon enrôlement. Qui l'a m'a à tous mes moutons, à tous mes noms, plein d'être enrôlés. Ils ont accueilli à bras-le-corps le message fort de l'autorité provinciale par des applaudissements frénétiques, signes de joie et de partage en un jour si spécial. Il a lancé les travaux développants dans différents territoires de sa province. Il s'agit du gouvernement de Tanganyika, Bobo Boloko. Ceci dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires du président de la République, Félix Antoine Tissekedi, Nicole Sesepluka. Le local des 145 territoires devient une réalité dans la province de l'Équateur. Le gouverneur Bobo Boloko a donné les coups d'envoi des travaux de cette vision phare du président de la République, Félix Antoine Tissekedi-Chilombo, pour les sept territoires que comptent la province de l'Équateur, à savoir Basankoussou, Bikoro, Bolomba, Bomongo, Nguende, Lukolela et Makantza. C'est dans la cité d'Ingende, chef-lieu du territoire, qui porte le même nom qui a servi de cadre à cette grande cérémonie à la satisfaction de la population bénéficiaire. En plus de nombreux projets retenus en faveur du territoire d'Ingende, le chef de l'exécutif provincial a posé la première pierre pour la construction d'une école, d'un centre de santé et du bureau administratif du territoire. Les travaux seront exécutés par l'entreprise Sojek Manix. Prenons la parole, Albert Changot, le point focal de la cellule de financement en faveur des États fragiles a donné plus de détails sur les projets retenus pour la province de l'Équateur. Le gouverneur Bobo Boloko ne ménage aucun effort pour être en contact permanent avec les ministres sectoriels pour booster le développement de sa province. Dans le but de réduire le chômage dans la province du Tanganika, l'association dynamique Guylain Niembo a organisé la télé de formation avec pour thème « Je démarre mon entreprise en 2023 et j'arrête de commander l'emploi ». Sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tisekédi-Chilombo, le patriage Guylain Niembo et la dynamique Guylain Niembo des jeunes en sigle ont organisé sur lundi 16 janvier 2023 un atelier des formations sur l'entrepreneuriel à la jeunesse du Tanganika à Kalemi. Avec comme thème « Je démarre mon entreprise en 2023 et j'arrête de commander l'emploi », la DGN veut initier les jeunes du Tanganika à l'entrepreneuriat et à l'autoprise en charge afin de réduire les trains de chômage dans cette province. Avec la participation notamment de Ariel Dayalomba, commissaire général du gouvernement provincial aux affaires foncières et du numérique, haut cadre et membre d'honneur de la DGN, cet atelier a bel et bien vécu. Des thèmes sur l'entreprise de l'entrepreneuriat, la gouvernance des entreprises et celui sur le leadership et état financier ont été développés par des experts et entrepreneurs. Ensuite, des jeunes entrepreneurs ont échangé et exposé leurs expériences avec les participants. En plus d'être en place un incubateur des intelligences, des expériences, des motivations, des spécialistes en entrepreneuriat et création de l'emploi afin d'aider et accompagner les jeunes qui ont des idées d'entrepreneuriat ou qui entreprennent déjà, la DGN garantit également le financement des meilleurs projets et qui seront soumis. Il était question de parler sur un sujet intéressant. Je crée mon entreprise en 2023 et j'arrête de demander. Nous allons pas seulement accompagner les entrepreneurs, mais nous allons aussi vous aider à saisir des opportunités. Cet atelier qui se veut stimulateur de l'émulation des jeunes sur la création des entreprises au Tanganyika est un des autres engagements clairs pris par le patriarche Guylain-Niebo pour le développement de son Tanganyika natal. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivie. Je vous retrouve très prochainement. Et bon suite des programmes sur nos antennes. « Le Golden Ball » situé à la numéro.